Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, je vous souhaite de passer d'agréables fêtes. Voilà, je fais cette vidéo tout simplement parce qu'on approche des fêtes et que vous vous demandez qu'est-ce que vous pouvez acheter et surtout comment vous équiper le mieux possible et ne pas regretter vos achats. Voilà, donc moi-même je suis joueur pro sur Counter-Strike, un jeu vidéo e-sport. Donc je suis très exigeant et au fil des années j'ai pu tester une multitude, une multitude de matériel que ce soit souris, casque, clavier, écran. Donc voilà, moi-même étant très exigeant, vous pouvez me faire confiance à 100% sur les produits que je vais vous conseiller. Il n'y a absolument pas de sponsoring, de placement de produits ou quoi que ce soit. Donc on va commencer tout simplement par les souris parce que je vais commencer à vous énumérer deux ou trois produits dans chaque catégorie. Donc souris, clavier, écran, casque et une petite bonus à la fin. Donc on va commencer par les souris à l'heure actuelle, ce qu'il y a de plus sophistiqué et de plus élaboré en termes de capteur, de précision, etc. C'est la Logitech G Pro sans fil. En plus, elle est en technologie wireless. Et la nouvelle Razer Viper qui est tout simplement excellente. Et la troisième que je vais vous conseiller sont les Zoe S1 et S2. Donc c'est juste la taille qui différencie les deux modèles. Mais en termes de technologie, de forme, de switch, de clic, de molette, etc. Ce sont exactement les mêmes. Il y en a une, on va dire, qui est en taille M et l'autre qui est en taille L. Donc c'est pour les petites ou les grandes mains. Et Zoe, ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque hardcore gamer, ultra orientée e-sport. C'est vraiment une marque de niche. Mais c'est du matériel très fiable et très solide que j'utilise depuis pas mal d'années et qui a une excellente réputation dans le milieu du gaming. Au niveau des casques, désormais, je vais vous conseiller du Sennheiser GameZero. C'est de l'excellent casque qui nécessite certainement un gros budget. Mais c'est un casque qui va vous dire pendant des années. C'est du stéréo pur, un des micros les plus fiables du marché et très confortable. Au-dessus de ça, vous avez le Bayer Dynamic MMX 300. Là, encore une fois, c'est de l'excellent produit. Moi-même, c'est ce que j'avais pendant pas mal d'années. Mais on me l'a volé en revenant d'un tournoi. Donc voilà mon triste souvenir à propos de ce casque. Mais c'est de l'excellent produit aussi. Vous avez le Cloud Alpha S qui vient de sortir de chez HyperX. Et là, il y a une évolution par rapport à leur précédent casque. Vous avez désormais la possibilité de changer l'Equalizer qui va vous permettre d'avoir des signatures sonores différentes en fonction de ce que vous voulez faire. Donc si vous regardez un film, vous écoutez de la musique, vous allez mettre une signature sonore spécifique. Et si vous êtes en jeu, et notamment par exemple dans les FPS où l'audio est ultra important parce que vous devez déceler des bruits de pas, ce genre de choses, vous pouvez mettre l'Equalizer au niveau, on va dire FPS, le mode de jeu quoi, pour orienter la signature sonore pour entendre beaucoup plus de détails. Tous les conseils que j'ai pu donner dans cette vidéo sont bien évidemment en description. Et vous avez aussi la possibilité de venir checker sur mon site internet malexesgo.fr. Il y a une section boutique, mais en réalité qui n'en est pas une. Ce sont juste mes conseils et guides d'achat. Et bien évidemment, les souris sont listées dessus, celles que je conseille. Pareil pour les casques. La même chose pour les écrans, les claviers. Je pense que vous avez compris un petit peu là où je voulais en venir. Donc voilà, si vous voulez une section où tout est centralisé, tout est sur mon site internet où vous avez la totalité des liens dans la description. Au niveau des écrans désormais, je vais vous proposer du Zoe BenQ 2411P, le 144Hz. Alors je dis bien le 2411P et pas le 2411 ou le 2411T parce qu'il y a la connectique la plus élaborée dessus, c'est-à-dire que vous avez du HDMI, du DisplayPort et du DVI-D pour bénéficier du 144Hz. C'est un des écrans les plus utilisés dans le monde du gaming, les plus fluides et les plus réactifs. Ensuite, si vous voulez monter en gamme, là, c'est du très lourd, c'est du 240Hz. On est sur du Aorus, le dernier de chez Aorus et le Zoe BenQ 2546 qui sont deux concurrents directs et qui ont plus ou moins les mêmes features. Il y a le design qui change et la marque, bien évidemment. Et surtout, vous avez des options comme le Black Equalizer, le Low Blue Light, l'éclat numérique qui vont vous permettre d'être le plus confortablement installé devant votre écran. Donc le Low Blue Light, c'est pour éviter la lumière bleue qui va vous fatiguer les yeux. Le Black Equalizer, c'est pour tout simplement éclaircir toutes les zones d'ombre dans des cartes. Si vous jouez à du PUBG, du Counter Strike, du Call of Duty, du H-Azadun, tous les jeux un petit peu FPS où il y a des zones sombres, des tunnels, derrière des arbres où on peut se cacher, etc. Vous avez le Black Equalizer qui vous permet de faire ça et vous avez par exemple l'éclat numérique qui vous permettra d'augmenter la saturation, encore une fois, pour gagner le plus possible en visibilité. Au niveau des claviers, maintenant, en rapport qualité-prix, vous avez le classique, le Logitech G413. C'est du mécanique. Tout ce que je vais vous conseiller seront du mécanique parce que là, on est orienté gamer. On va être le mieux équipé possible, donc avoir le plus de réactivité possible et un confort de frappe le plus propre. On va dire ça comme ça. Donc, en rapport qualité-prix, le G413 qui est tout simplement excellent, que je conseille plus en linéaire qu'en tactile, en termes de switch. Dernièrement, vous avez le dernier SteelSeries Apex Pro qui est excellent. Vous l'avez en version full et en version TKL, donc avec ou sans le pavé numérique. Vous avez les classiques Ducky Channel, Ducky Channel One 2, une marque japonaise qui est ultra réputée depuis des dizaines d'années dans la fabrication de claviers très haut de gamme. Donc, voilà, ce sont mes trois claviers que je vous conseille là-dessus. Et la petite section bonus, là, je vais vous conseiller tout simplement un bureau. Voilà, c'est le bureau que j'utilise moi-même parce qu'on me pose souvent la question. Donc, c'est Arodi Arena. Là encore, c'est une marque qui vient d'arriver un peu dans l'esport et dans le monde du gaming qui propose un bureau quasi sur mesure avec un tapis, en tout cas un tapis qui prend toute la taille du bureau sur mesure, waterproof et tout. Donc, si vous vous faites tomber de l'eau ou quoi que ce soit dessus, ça ne va pas abîmer quoi que ce soit de votre matériel, ce genre de choses. En deuxième cadeau bonus, bien évidemment, vous pouvez voir derrière moi des petites lumières un petit peu stylées pour améliorer un petit peu votre setup gaming qui se dirigent tout simplement via le téléphone. Ce sont des lampes connectées. Vous voyez, là, on est plutôt sur le rose, là, plutôt sur l'orange, etc. On va revenir au bleu tranquille. Donc, voilà, vous avez ça par exemple. Ce sont les Philips Uplay que vous avez également dans la description. Un accessoire indispensable aussi, un petit bonus, le Mouse Bungie. C'est un outil, un petit accessoire qui sert à tenir le câble de votre souris pour avoir la sensation que c'est du sans fil. J'utilise ça depuis des années. Ça ne coûte pas grand-chose, mais en tout cas, ça change la vie. Donc, voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez surtout pas à vous abonner ceux qui aiment le contenu Counter-Strike. Après, je pense qu'il y en a pas mal qui doivent me découvrir dans cette vidéo. N'hésitez pas à venir checker un petit peu les vidéos et l'univers dans lequel on est. Une pluie de likes sur cette vidéo. Et surtout, si vous achetez ce matériel, vous avez tout en description. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours sur la qualité des produits et si vous êtes satisfait ou pas. En tout cas, moi, je sais que j'ai confiance et vous pouvez y aller les yeux fermés. Bonne fête à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada